J'ai pris la ferme de mon père en 1975, on avait 36 hectares. Et on a toujours 36 hectares sur notre commune. On est parti où on a trouvé beaucoup dans le marais de Rochefort parce que les éleveurs arrêtaient de l'élevage. On a drainé des marais de 1975. On était les premiers à drainer en septembre 1974 dans le marais de Charente-Marie-Times à Diodrin-Enterré. En 1997, j'ai été voir en Roumanis ce qu'on pouvait faire là-bas parce que c'était un peu à la mode. J'ai compris qu'on pouvait encore faire beaucoup de choses chez nous avant d'aller là-bas. Ce n'était pas simple avant non plus. En 2008, j'ai trouvé cette ferme dans les sables. Le but, c'était d'avoir des super-pavis-ci pour les pays de l'Est qui sont en train de nous envoyer des camelottes. Moi, je le sentais venir de plus en plus. Nos prix ne monteront pas. On est forcé de nourrir les gens pas cher. Nos prix ne monteront pas d'un photo. Comment diminuer nos charges ? On est condamnés à faire plus. On n'a pas le choix. Et puis de laisser mon fils tout seul apprendre sur la chargotte maritime. Moi, je remets en état 10 friches et je remets en état les mauvaises fermes. La surface totale, sur la commune de Saint-Laurent, est de 500 hectares. Et sur la commune de Thalé, au bord de Gironde, 500 hectares aussi. Il y a 1000 hectares en Gironde et il y a 1200 hectares en chargotte maritime. La période de semis termine comme demain, le 7 mai. Dans ces terres, il ne faut pas que le maïs souffre, autrement, ça ne se développe pas. On ne peut pas semer trop tôt. Début avril, on perdait du maïs. L'idéal, c'est la dernière semaine d'avril et la première semaine de mai par rapport à ce type de sol, du fait qu'on a la moitié qui est en mouillère, des arbres vides qu'il faut faire sécher. Rendez-vous au mois de juillet pour voir le résultat des semis, l'écartement des semis au niveau enherbement et tout. C'est ce qui est important de voir quand même. Au stade de floraison, même un peu avant. Enfin, je vois très bien. Sous-titrage ST' 501